Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec l'Olympique de Marseille. J'espère que vous allez bien. On est parti pour un match de Coupe de France face au LOSC. Et après, on va enchaîner face au Paris Saint-Germain à l'extérieur, au Parc des Princes de match extérieur, au stade Pierre Moroy et au Parc des Princes. J'espère qu'on va bien figurer. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, tous ceux qui commentent les vidéos. On a subi malheureusement notre première défaite face au RC Lens, mais il fallait que ça arrive. On n'a pas un effectif parfait, on le sait, on le sait. Malgré tout, on a quand même bien joué. On peut regretter quand même de ne pas faire match nul sur ce match quand même. On met des clims à tout le monde et là, on se fait climatiser à l'extérieur. A Lens, écoutez, ce n'est pas grave. On va repartir dans une nouvelle dynamique, mais c'est un gros tournant parce que là, on enchaîne des gros matchs. Depuis le match face à Lens, c'est Lens, LOSC, Paris Saint-Germain. Montpellier, petite parenthèse, bien que j'aime bien les Montpellier. Après, on fait l'Est, Monaco et Rennes. C'est compliqué, c'est chaud patate. Les matchs à l'extérieur sont compliqués puisque c'est le LOSC à l'extérieur, le PSG à l'extérieur, l'Est, Monaco à l'extérieur. Là, on va se taper après Rennes à domicile, heureusement. Mais on doit repartir de plus belle. Et pour cela, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on va être quand même un petit peu au fond du saut parce qu'on a certains joueurs qui demandent des revalorisations de contrats, notamment M. Amir Mouriot. Je lui ai dit d'aller se faire mettre, évidemment, parce qu'il y a un contrat, on est d'accord, en 2025, je lui ai dit qu'on attend la fin de saison pour négocier. Il m'a dit que nenni, je vais me barrer si tu ne me veux pas. Et je lui ai dit non, du coup, voilà. Et on a Paul Liro là aussi, donc tout notre côté droit. Donc, il va falloir qu'on aille chercher sûrement un petit latéral droit. Ça se fait pressant, ça se fait pressant. Alors, qui je vais aller chercher ? J'ai peut-être Rasmus Christensen qui m'a l'air plutôt pas mal, qui a l'air d'avoir une petite valorisation quand même. Il va falloir qu'on l'observe un peu plus. Il va falloir qu'on l'observe un peu plus, qu'on sache un petit peu le prix. Qu'est-ce qu'il a dans son contrat ? Il a une option d'achat à 9,5 millions, mais il a l'Etrek Frankfurt. Il est en prêt, du coup, on ne peut pas trop le sortir de là. Là, ici, on a Soya, mais c'est un extra communautaire, malheureusement. On a Vladimir Koufal. Vladoun, 32 ans. Vladoun, c'est un salaire très élevé. Et il est vieux, quoi. Il est vieux, il est vieux. Il y a Vanderson, le joueur brésilien aussi, qui est pas mal. Mais pareil, c'est un joueur étranger. Chelsea qu'est dessus, évidemment. Lui, il est pas mal, par contre. C'est vrai que ça serait une excellente recrue. Il est jeune, il a 23 ans, il est déterminé. Il a les stats où il faut, il a une belle QPN. C'est intéressant, Timothy Castagne à droite, pourquoi pas. Mais c'est cher, ça, Timothy. 29 ans aussi. Il va falloir qu'on trouve une parade, les gars. Là, il va falloir qu'on se sorte les doigts, je peux vous le dire. Tino Livramento, qui est pas mal, 22 ans, assez déterminé. Pas mal, lui. 16 en axel, 15 en vitesse, si je le mets en arrière latérale d'attaque. Il peut faire des difs. Lui, il est pas mal, assez déterminé. Newcastle, 37 millions. Pourquoi pas un Tino Livramento ? Il fait quoi, Newcastle, là ? Il est titulaire. Titulaire, 10 apparitions. Il a été recruté pour 37 millions. Est-ce qu'il a une clause libératoire ou pas ? Non, il n'y a pas de clause libératoire. Ok, 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 ok. Ça peut être intéressant. Michael Coyote, évidemment aussi, qui est très intéressant. 20 ans, enthousiaste, évasif réservé. 95 millions. Lui, pour le coup, lui, c'est très très cher. C'est celui qui a la clause à 57 millions si on joue la Ligue des Champions. En fait, il faudrait qu'on temporer jusqu'à la saison prochaine. Mais bon. Bon, allez, c'est pas grave. Les gars, on va partir sur ce match face à Lille. Allez. Valentin Rongier, blessé. Il a la grippe, malheureusement. Ballerdis, blessé. Géroni Morouli, blessé pour ce match. Écoutez, ça part sur une belle base. On va mettre Mbemba. Mbemba Brassier. Mbemba Brassier. Jonathan Rowe. Eli Wai. C'est vrai qu'on avait voulu faire un peu des dingueries au dernier match. C'est peut-être pour ça qu'on a perdu face au R.C. C'est vrai qu'on a voulu intervertir des joueurs, essayer de faire donner du temps de jeu à tout le monde. On aurait peut-être dû s'abstenir et mettre l'équipe type. Mais bon, vous savez, moi, j'aime le danger. Qui fait malin, tombe dans le ravin et on est tombé dans le ravin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Amir Brouillot, qui n'est pas content. Il est mécontent. Il veut un meilleur contrat. Écoutez, c'est Paul Lirola qui va prendre sa place. Et on va mettre un Ruben Blanco dans les buts. Avec Paul Lirola et Greenwood, ça va bien se faire. La petite liaison. Farris Mombagna, il est encore à l'étranger avec la sélection. On est pas mal. Un petit Gabriel Barbosa. Écoutez, on va jouer avec Valentin Carboni en numéro 10. Ro Greenwood. On est pas mal comme ça. Mais est-ce que Greenwood, il peut jouer ? Ah oui, il peut jouer en centre aussi. On pourrait jouer comme ça avec un Gabriel Barbosa aussi sur le côté. Je ne sais pas si l'équipe ne serait pas même meilleure comme ça. Après, Greenwood en milieu offensif, ça me fait un peu chier de le mettre milieu offensif quand même. Il a les qualités pour jouer milieu offensif. Mais Greenwood, je le préfère sur un côté. On va mettre Barbosa sur le banc. Et on va jouer comme ça avec un Pierre-Emile, Kondogbia. On va mettre un Pierre-Emile et un Rabiot. Pierre-Emile, pied droit. Pierre-Emile, est-ce que je le mets ? Je ne sais pas si... Je vais intervérir. Je vais mettre Rabiot, Pierre-Emile. On va jouer comme ça. Greenwood, Carboni, Ro. Quentin-Emile, Brassier, Mbemba, les héros là. Blanco. On n'est pas mal. De toute façon, là, on n'a pas le choix. Il y a certains titulaires qui sont avec les sélections internationales. Je pense à Aminahit, à Faris Mombaniar, évidemment. Donc, bon. On doit faire avec. On doit faire avec. C'est surtout Amin qui nous manque dans le milieu de terrain offensif. On le savait. Si Amin se blesse, Gaël Laffont. Ils ont une belle équipe. Andréle Gomez-Cabella. Gaël Laffont et le petit Valentin Carboni ne suffisent pas. Il ne suffit pas pour pallier son absence. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. On peut mettre un Greenwood aussi. On peut jouer à deux attaquants. Alors, attention. Quand t'as Merlin, le coufran, le corner, tu es de la droite vers la gauche. C'est repoussé par Cabella. Allez, c'est parti. On est à l'extérieur. Il ne faut pas faire le con. Dans ce magnifique stade de Lille. Je vais attendre peut-être sur le côté qui nous a manqué peut-être au dernier match. Greenwood. Oh, la frappe qui passe juste à côté. Lucas Chevalier qui n'a pas à s'employer. Un petit Lucas Chevalier. On peut... Mais Lucas, je crois qu'il n'a pas de très bon stade dans FM. C'est dommage. Lucas, en vrai, c'est vraiment un très bon gardien. Mais j'ai peut-être une solution pour le gardien de but aussi. Parce que Ruben Blanco, c'est une bonne doublure, c'est vrai. Mais j'aimerais bien avoir un petit jeune derrière. Allez, Rabiot pour Quentin Merlin. Quentin Merlin. Peut-être le centre laser pour Quentin. C'est repoussé par la défense encore une fois. Je vais attendre pour Quentin Merlin. Deuxième chance pour Quentin. Quentin, ça me fait mouche cette fois-ci. Oh ! Et Valentin Carboni qui rate le cadre. Oh là là, les gars. En ce jour de neige. Parce que oui, il neige chez moi. Quentin met à l'attention. Le candidat droit vers la gauche. Le pied gauche de Quentin pour Brassier. Ça remet. Derrière pour Jonathan Rowe ! Qui ouvre le score, messieurs ? Oui, messieurs, Jonathan Rowe. Qu'est-ce qu'il est bon. Il n'est pas mauvais de Jonathan Rowe. T'as les gars, on va voir. Jonathan Rowe. Jonathan Tarr. Et si on affronte Nice, il y aura Jonathan Klaus. C'est une histoire de Jonathan, les gars. Allez, on est parti pour Pierre-Emile. Pierre-Emile pour Greenwood. Greenwood, attention, attention. Oui, ça va être récupéré par Paul Hierrola. Allez, Paul Hierrola, tu dois remplacer au pied levé Amir Moury. Ok, pas content de son contrat. Peut-être qu'on va perdre Paul Hierrola pendant cette période de mercato. Valorisé à 11 millions. Il a envie d'ailleurs. Allez, Thiago Santos. On a déjà eu des propositions, mais on les a repoussées. Tout notre côté droit est concerné. Attention. Thiago Santos, le centre en second poteau. C'est repoussé par Mbemba. Bien joué, Mbemba. Ça, c'est Mbemba, ça. Voilà. On sent que notre défense est friable. Attention, Bacar. Mais ne laissez pas jouer. Bacar, il est tout seul. Oh, et Ruben Blanco qui fait l'arrêt. Bacar, tranquille. C'est une pompe à vélo, Bacar. Non, non. Vas-y, qui zigzag dans notre défense. André Le Gomes. On aimerait bien l'avoir en numéro 10, peut-être. Peut-être que je vais jeter mon dévolu sur Gomes. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas, les gars. Il faut qu'on solidifie ce milieu offensif. Il faut qu'on le solidifie, les gars. Parce que Carboni, c'est une pompe. Carboni, c'est une pompe. Il y a de la fond, c'est un peu jeune. C'est compliqué. Allez, 11-4 cadré. 1-71 d'expecté goal pour l'instant. L'OM qui domine son sujet. Pour Mbemba. Oh, là, 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 là. Lucas Chevalier qui nous fait l'arrêt. Qui sauve le LOSC. Oh, là, 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 là. C'était bien joué, ça. Allez, Pierre-Emile. Le pied droit de Pierre-Emile. On sait qu'il est précis sur Koufran. Peut-être sur Corner aussi. Oumtiti qui repousse. L'ancien Lyonais. Et nous, pour Jonathan Rowe. Monsieur l'arbitre. Il vient de se faire découper. Penalty. Monsieur l'arbitre. Ce n'est pas possible, ça. Un arbitre de pompe. Encore l'OM qui se fait voler. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude, les gars. Allez, 1-0 à la mi-temps. C'est pas mal. Mais on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux. Les points c'est, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Allez, on peut faire beaucoup mieux. On a les liaisons quand même. Pierre-Emile Rabiot. L'Hiro à la Greenwood. J'attends Rowe. Quentin Merlin. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore de liaison entre eux. Ok. Liaison dangereuse, les gars. Allez, un petit deuxième but. Avant la 60e, ça ferait du bien. Ça ferait du bien au moral. 54e minute de jeu. Pour l'instant, 14 tirs. 6 cadrés. 2 d'expecté. Goal. 59% de possession pour l'OM. On est pas mal. Pour l'instant, le loss qui revient un petit peu avec 3 tirs. Attention à ne pas tomber dans cette facilité. Allez, Quentin Merlin. Quentin qui les tire bien. Oh, Brassier, la roue tournée acrobatique. C'était bien tenté. C'était bien tenté. Quentin Merlin qui nous fait un bon match. Quentin. Lilian Brassier, pas ouf. Est-ce que je ne mettrais pas un petit Derek Cornelius qui va rentrer ? Kondo Gbiar qui nous fait un match de merde. Pierre-Emile. Kondo Gbiar. Kondo Gbiar qui rentre à la place d'un Pierre-Emile. Gabriel Barbosa, j'aimerais bien le mettre. Eli Woyer qui est transparent dans ce match. Mon petit Eli Woyer. Peut-être un Gabriel Barbosa qui va rentrer. Luis Henrique à la place d'un Jonathan Rowe. Peut-être pas tout de suite. On va laisser un peu de temps encore à Jonathan. À Greenwood qui est cramé. Greenwood qui est cramé. Luis Henrique qui va rentrer. Jonathan qui va prendre sa place. Pour le côté droit. Allez, c'est pas mal fait ça. Peut-être un petit Ulysse Garcia aussi qui va rentrer. Ulysse Garcia à la place d'un Quentin Merlin. Mais Quentin, il fait un super match. Je vais mettre Amir Mouriau. Même s'il n'est pas content, on va mettre Amir. Allez, M. Mouriau, s'il vous plaît. Faites-nous des dingueries sur le côté droit. On félicite l'équipe pour l'instant. 1-0. 19 tirs, 7 cadrés. On est pas mal. Jonathan Rowe qui est blessé. C'est pas possible ça. Jonathan Rowe blessé. Attention, Rabiot pour Kondo Gbiar. Kondo Gbiar sur Quentin Merlin. Allez, il faut faire le dédoublement avec Luis Henrique qui va se proposer. Peut-être non ? Quentin Merlin qui revient derrière sur Kondo Gbiar. Pas tout de suite pour Rabiot. Rabiot la grosse frappe, non ? Ça revient pour Luis Henrique qui vient de rentrer. Luis Henrique. Luis. Applique-toi, mon Luis. Oh là là, le contre avec Califi. Et Jonathan Rowe qui est toujours blessé sur le côté là. Aïe, aïe, aïe. Le contre. Attention, le contre. Pour l'instant, ça joue à 10 contre 11. Danilo Gomez. Oh, l'intervention magistrale. Attention, Malouda. Oh là là. Zedaka. Zedalka. Oh non, mais pas. Pas Péno. S'il vous plaît, messieurs. Pas Péno. Il y a Péno. Il n'y a même pas eu la VAR. Il n'y a même pas eu la VAR, s'il vous plaît. L'OM qui se fait voler encore. Zedaka. Et l'arrêt de Ruben. L'arrêt de Ruben. Où est mon Ruben ? Parfois, les matchs ne tiennent à rien. Il y a Jonathan Rowe qui est complètement cramé. Contracture au disque jambier. Bon, ça va. Il est revenu sur le terrain. Jonathan, il faut serrer les dents. Mon petit Jonathan, il faut serrer les dents. Il faut serrer tout ce que tu peux serrer. Allez, Rabiot. Attention. Attention, le loss qui a envie d'égaliser là avec Coné qui est de chez nous. Il se mal connaît. Attention. Oui, Quentin Merlin. Belle intervention de Quentin. Ça, c'est mon Quentin. Ça, c'est mon Quentin, ça. Allez, Quentin. Quentin, pour Carboni. Allez, Carboni. La relance, le numéro 10. Pour Gabriel Barbosa. Oh, la frappe sur le poteau. Gabriel Barbosa. Oh, Gabi. Mon petit Gabi. Qui ne marque pas. Oh, Gabi qui a failli nous mettre à l'abri. Mais c'est une victoire de l'OM encore. Dans un match compliqué en Coupe de France. Et on passe, les gars, à l'extérieur. Ce fut dur. Il y a un magnifique pénalty. J'ai appris que les joueurs étaient mécontents de la manière dont vous avez traité Amir Mouriot. Bien sûr, on va en discuter. Louis Sénérique égale la fond. J'estime que ces demandes ne sont pas raisonnables. Si je lui proposais un nouveau contrat maintenant, je sais que vous en réclamez rien tout ça également. Je suis prêt à faire une oeuvre si cela peut me permettre d'avoir un vestiaire heureux. Je lui proposais de signer un nouveau contrat à la fin de la saison. Mais il n'a pas voulu attendre. Il doit faire preuve de patience. Déçu. Il mérite un nouveau contrat. Et vous n'arrêtez pas de trouver des excuses. C'est pour ça qu'il est frustré. Je vais tenter de négocier avec lui. Je pense que je vais avoir du mal à vous. Ok, positif. On est content. On est content. Ok, Amir Mouriot. On va essayer de trouver une solution. Bon, petit Amir qui a envie de rester. C'est vrai que perdre nos deux latéraux, ça serait un petit peu dommage. Blessé 1 à 3 jours. Parfait. Ruben Blanco, arrêt du pénalty. Franchement incroyable. Mais là, on a du mal. On est dans une phase un petit peu de moins bien avec l'OM. Attention, attention les gars. Je tire la sonnette d'alarme. Ok, Jonathan, la liaison est là. Pas mal. Il va falloir que... Les gars, il va falloir qu'on recrute. Il va falloir qu'on recrute. Est-ce qu'Amir, il a envie de repartir sur une négo ? Parce que là, si on n'a pas Amir, on est un peu dans la sauce. On est un peu dans la sauce. Il a 28 ans, quoi. Il est observé par Chelsea. Observé par Chelsea. Discuter d'un nouveau contrat avec l'agent. Ok. Approuvé. Ok. Bon, on va débuter les négociations. Négocions, négocions. Alors ça, t'enlèves. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Je t'explique. Titulé régulier. Joueur de rotation. Titulé régulier. Joueur de rotation. Titulé régulier. Bon, titulé régulier. Si tu veux. Allez. C'est vrai que t'es quand même titulé régulier. Ça, on enlève toutes ces conneries, les gars. On te fait signer un contrat de 4 ans. Comme ça, tu ne me casses pas les couilles. Et... 150. 160. 154. 152. 3 ans. 156. 156. 156K. C'est pas mal. Allez, il va. Voilà, c'est bon. Paul Lirola, il a un bon de sortie, les gars. Donc, pour l'instant, on va voir. Que puis-je faire pour vous ? Nous avons besoin de vendre Paul Lirola. Curieux. Terminé. Il n'y a personne qui est dessus. Ok. Paul Lirola. Pour l'instant, ça tient le coup. Est-ce que j'irais pas recruter un numéro 10, les gars ? Parce que bon, je trouve qu'en numéro 10, on est quand même sur des pompes à vélo. Il est en train de négocier son contrat, je crois. Oh, Liverpool, Chelsea, Manchester United. Ils sont tous sur Lionel Messi. Ils sont tous sur Lionel. Lionel ! Après, nous, on pourrait t'accueillir si tu veux, Lionel. Pas de souci. Alan Varela. Varela, en fait, ça serait pas mal. Varela, c'est fort en Mietta aussi. Varela, c'est très très fort. 23 ans. Je vois Argentin. Varela, ça serait sympathique. Désiré Doué, Lids en Pré. Ouais, Désiré Doué, c'est une pompe. C'est une pompe, là. Aller, rendre au bal des. Ouais, sur le côté. Putain, aller, rendre au bal des. Ça envoie la sauce aussi, ça. Pied gauche. Putain, il est rapide. 17. 17. Monsieur 17. Ouh, 174 millions. Pardon. Excusez-moi, j'avais pas vu le... J'avais pas vu le montant, les gars. J'avais pas vu le montant. Et en numéro 10, là. Qui c'est qu'on a, là ? Qui c'est qu'on a en numéro 10 ? Noah Darvich. Est-ce que... J'aimerais bien savoir s'ils sont prêts à négocier pour lui. Est-ce qu'ils sont prêts à négocier pour lui ? 24 millions. Pour Noah Darvich. Noah, assez professionnel. Réservé. 18 ans. Je pense que lui, c'est vraiment l'avenir, les gars. Ils sont... Ils seraient d'accord. Ils seraient d'accord pour 30% de... 30% de profit à la revente. C'est vraiment des chacals. Je négocie à 20. Si à 20, ça part. À 20 millions, ça part. À 20 millions, ça part. Écoute, on finalise l'offre. On aurait un super joueur en milieu de terrain offensif. C'est un jeune en devenir, les gars. À la place d'Inventar Carboni, il a 18 ans. C'est vraiment l'un des plus forts potentiels du UFC Barcelone à ce poste-là. Très monstrueux de la voir. Est-ce qu'il souhaiterait venir chez nous, déjà ? Très sceptique. Intéressé par un prêt. Très sceptique. Très sceptique. Très sceptique. Très sceptique. On va déclarer pour un transfert. Très sceptique. Attends. Attends. Attends un peu. Recruteur, aucun intérêt pour venir chez nous. Intéressé par un prêt. OK. Et donc, côté droit, on a dit qu'on avait Divaramento qui serait intéressé. Et intéressant. Ah ouais, c'est intéressant. Martinez, Rico Lévis. Ouais, mais c'est trop cher, ça. C'est trop cher. Butaro. Butaro à droite. 22 ans, joueur secondaire. Ah, Palerme. Ouais, c'est intéressant. Diego Santos du LOSC. Ouais. Oh, lui, il est pas mal. Spontané. Enthousiaste. C'est pas mal, ça. Si je te mets en arrière latérale d'attaque, t'as quoi comme stat, là ? Ouais, c'est plutôt correct, hein. Il y a 22 ans. Mais voilà, après, c'est pas non-joueur, un joueur masterclass, quoi. Je vois qu'il m'a aidé. Je vois qu'il m'a aidé. C'est intéressant. C'est cher, un peu. C'est un peu cher. Et Tino, hein. Il nous reste le petit Tino qui est pas mal. Moi, j'aime bien Tino. Moi, je l'aime bien Tino. Est-ce que je ferais pas une offre de transfert à 20 millions, tu vois ? À 19. 19, c'est pas assez. Pense obtenir plus. Enfin, 22. On fait une offre à 22. On verra. On verra, les gars. Répondre. Ouais, je suis très, 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 très intéressé par Noah. L'offre de l'OM pour Darvich est acceptée. Et Noah n'a pas envie de négocier. Oh, merde. Putain, il n'a pas envie de négocier avec nous. Il est très sceptique, mais c'est dommage. C'est dommage. Là, on aurait eu un joueur masterclass. Un gros joueur d'avenir. Divaramento. Ah, il veut le négocier. Oh, non, mais 40 millions. Non, mais t'as craqué ton slibar, toi. 53 millions. Non, mais c'est mort. 53 millions, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Derek Cornelius. Petite proposition à chaque classe libératoire. Non, bien sûr que non. Derek, tu es chez nous. Réunion de staff. Hop, c'est bon. Accord. Négocier pour l'Ivaramento. Non, on a rejeté l'offre. 53 millions, c'est trop. C'est trop, les gars. Pour rejoindre l'OM. Non, mais c'est trop cher. C'est trop cher. Aurélie Carreau prend l'entraînement. Tirage au sort de la Coupe de France. Hop, on tire. Onzième tour, on se tape Reims, qui est une équipe de Ligue 1. Bon, ça va, c'est pas non plus la pire. On est plutôt heureux et chanceux là-dessus. Là, on a quoi ? Match le samedi. Donc, match mercredi et samedi, du coup. Mercredi et samedi. Non, mercredi et samedi. Ok, ils auraient pu nous mettre le match dimanche. Ces petits chacals. Ces petits chacalots. Allez, Paris Saint-Germain, ça va être tendu. Oui, il progresse de manière satisfaisante. Bah, il y voit, oui, oui. Mais là, il faut scorer, là, maintenant, mon petit oui. Maison Guenwood, blessé juste avant le match de Paris Saint-Germain. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Après trois jours. Ah, trois jours. On est peut-être bon. On est peut-être bon, les cocos. Allez, clac-look. Bémovilité. Mais là, je pense qu'après le match de Paris, on va faire un gros point mercato avant la fin du mercato. Et peut-être qu'on va peut-être se mettre sur André Gomes. J'ai envie de vous dire. Non, non, mais c'est bon. On n'a pas besoin, là. On termine la réunion. On termine la réunion. Peut-être un Angel Gomes, les gars. Gomes. Niterminiani, voilà. Angel Gomes, ça peut être sympathique de l'avoir. Il serait intéressé pour venir chez nous, en plus, lui. C'est plutôt intéressant. 24 ans, c'est professionnel réservé. Si je fais une offre au LOSC. 13 millions. 29 millions ? Non, mais attends, s'il te plaît. 28. OK. On ne va pas en négocier. Peut-être qu'à 30 millions, il prend. À 30 millions, ça part. 30 millions, ça ne part pas ? Non, mais ça va, toi. 31 millions. 31 millions, ça va. 31 millions, on peut. On peut à 31 millions. Compose, terminé sa formation linguistique. OK. Clac, clic, clouc. Là, attaque sur Connerre. Défense sur Connerre. Toujours le fameux Paris Saint-Germain. Deuxième. Là, il va falloir qu'on aille les chercher, les gars. Il va falloir qu'on aille chercher la victoire. Derby entre le M. Drogba, mais là, je suis sur Ramos. Là, il va falloir, les gars, qu'on aille chercher ce match au parc. Même si ça va être dur. Même si ça va être dur. Écoutez, c'est comme ça. Écoutez, c'est... Il va falloir qu'on aille chercher. Les Parisiens. Le Derby. Je ne sais pas. Ce n'est pas le Derby. C'est le match. Voilà. C'est le match. Derby du Nord, Derby du Sud. Tu vois. Match intentionnel. OK. Intentionnel. Il y a qui ? Arit. Arit qui nous fait de la merde, là. Arit 6.6. Reviens-nous. Les joueurs aiment les gros matchs. Demande de prêt pour Cornelius. Mais Arit avec Cornelius, là. Qu'est-ce qu'il a, Cornelius ? Il est autant demandé. 36 millions ! Putain, mais vous avez craqué votre clip. 32. 35. 33. 33, c'est accepté. Pour l'instant, on accepte 33. On verra après. Putain, 33, accepté. Après, Gomez, c'est cher. C'est cher, mais c'est fort. Je ne sais pas trop. Gomez, c'est pas mal, quand même, les gars. 30 millions. C'est un joueur qu'on pourra revendre cher, aussi. Il va encore progresser. Débuter les négociations. Joueur de rotation, t'es fou, quoi. Ouais, mais après, si t'acceptes le joueur de rotation, moi, j'accepte. Négocie ton contrat. T'as un petit contrat bien salé, quand même, toi, mon petit copain. Avec une petite clause de... Ouais, ouais. En dessous des... Si je te mets à 312. 312, t'acceptes. T'avais combien de salaire actuel ? 180. Ah ouais, putain. Vas-y, j'accepte. J'accepte cette offre. On peut entrer le Gomez, les gars. Je l'aime bien, je l'aime bien, le joueur. Ah, Valentin Carboni, on voit que c'est faible. On voit que c'est faible, Valentin Carboni. On voit que c'est très faible. Je pense que là, les gars, on est obligé d'aller sur... Sur du joueur comme ça, là. Uison Ismaël connaît, là, en plus. Ils nous ont piqué le petit Ismaël. De toute façon, on va dégraisser. Ça sera un joueur qui sera dans la rotation l'année prochaine. André le Gomez. C'est un joueur que j'aime bien, donc... Il a des belles petites stats, quand même. Tu vois, par rapport à Valentin Carboni, Moi, je trouve qu'il est supérieur. Après, Valentin Carboni, 19 ans. 8 millions, assez déterminé. Ouais, je trouve... Valentin Carboni, je l'aime pas trop, ouais. 38 millions, close d'achat. Tu vois, c'est trop cher. Carboni, c'est trop cher. Trop cher par rapport à son niveau. Là, on a un joueur déjà, tu vois, déjà bien, à 24 ans. Qui fait des belles performances, déjà, avec le LOSC. Donc, pourquoi pas. Et Polo, là, Polo, tu restes, tu pars ? On sait pas trop, hein, Polo. On sait pas trop, Polo. Allez, c'est parti ! Le match face au PSG. Jonathan Dereau, qui revient de blessure. Super. Greenwood, qui revient de blessure. Quentin Mellin, qui revient de blessure. C'est génial, ça. Allez, Roulis. Faris. Ah, et... Attends, on a notre petit Aminaï. Non, Faris qui a été éliminé. Donc, parfait. Neil Mopé, inquiétude. Mécontent de son temps de jeu. Mais ouais, mec, mais... Mec, mec, je peux pas te mettre, mec. Observez par Chelsea. Hop là, Amir Mourio, qui revient dans le groupe. Ça, c'est pas mal. Amir Greenwood. Greenwood, je vais être obligé de mettre un Barbossa. Greenwood, qui est blessé. Oh, et Luis Enrique. On va jouer avec Luis Enrique, les gars. Eli Wai. Carboni. Oh, ça va être chaud, là. Luis Garcia, Guelph-Lafon, Paul Lirola. Oh là là, là, les gars, c'est tendu. C'est tendu du cul, les gars. Mbemba, Brassier. Et on n'a pas Balerdi qui est encore blessé. Ah ouais, putain, mais Balerdi, ça va être tendu. Balerdi qui a subi une grosse blessure, les gars. Allez, ouais. Luxation de l'épaule, ça nous met dedans. Leon Brassier, Mbemba, Mourio, Quentin Merlin. Écoutez, on va jouer comme ça. Gabriel Barbossa, côté droit. Wai, Luis Enrique, Carboni. Oh là là, les gars. Oh, le match de Zinzin qui se prépare, les Cocorico. Au Parc des Princes. Les équipes en forme, on est au quatrième. Il faut se hisser à leur niveau, les gars. Je crois en vous. On est quatrième équipe en forme ? Ah ouais. On n'est pas très en forme, en fait. Ramos, Asensio, Dembélé, Fabien, Ruiz, Vitinha, Kimpembe. Aïe, 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 aïe. Allez, on est parti pour ce match, les gars. Au sommet de cette Ligue 1. Avec un OM de Gala, je l'espère, qui va faire des performances au Parc. Allez, Marco Asensio, attention pour le corner. Ça va donner à Ousmane Dembélé l'opportunité de le mettre. Et voilà. Ousmane, la frappe d'habitude, il ne te cadre jamais. Et là, il cadre. C'est pas possible, ça. Il cadre jamais. Et là, il nous a mis une frappe d'anthologie. Et Roulis qui se fait battre, là. Roulis, je n'ai pas les mots. Roulis ! Allez, on peut bien figurer. On le sait qu'on peut aller les chercher, les gars. Allez, Quentin Merlin, peut-être sur cette occasion. Quentin pour Carboni. Carboni pour Quentin Merlin. Quentin Merlin côté gauche. Oh là là, qui se heurte. À la défense parisienne. Allez, Nuno Mendes qui est blessé. Il fait une mauvaise passe. Faut en profiter. Amir Mourio côté droit qui va signer son nouveau contrat. Amir Mourio toujours. Amir le centre. Oh, et Donnarumma qui est grand, qui se saisit du ballon. C'est mal joué. Allez, le pressing de l'OM, là. Pressing très haut. Allez, Donnarumma. On va essayer peut-être de relancer sur Fabien Ruiz, non ? Ah, c'est une très longue relance. C'est bon pour nous, ça. Pour Amir Mourio, Nuno Mendes. Allez. Faut lui mettre le pressing. Eh, Nuno, là, il est blessé. Gozal Ramos. Attention. Orson pour Vitinha. Et Rabioka intercepte bien. Allez, Rabioka, à cœur de faire bonne figure, ici, là. Louis-Sénriquet pour Pierre-Emile. Valentin Carboni. Valentin Carboni pour Eli Wai. Seule face à Donnarumma. Et le gros l'assaut d'Eli Wai qui réduit la marque et qui vient égaliser face au Paris-Saint-Germain. Enfin. Heureusement qu'il est là. On a fait le dos rond. Et quel beau jeu, là, avec un Louis-Sénriquet, Pierre-Emile, tout de suite, instantanément. Et quelle belle passe de Valentin Carboni, là. Pour Eli Wai. Parfait. C'est beau, ça. On félicite. Allez, il manque un, ce numéro 10. Même si Valentin Carboni, là, il a fait une excellente passe. Attention, peut-être sur le corner. Le corner de la gauche vers droite avec le coup de pied de Pierre-Emile. Ça va revenir avec Gabriel Barbosa qui fait l'effort d'aller chercher le ballon. On n'a pas trop vu l'ancien joueur de Flamengo, là. Mais ça y est. On le voit un petit peu, là, le Gabi. Pour Murillo. Murillo pour Mbemba. Allez. Placé sur le côté droit, là, Gabriel Barbosa. Allez. Murillo. Amiens Murillo. Pour Eli Wai. Hernandez qui peut écarter Ousmane Dembele qui va récupérer ce ballon en défense. Attention, Ousmane. Pour Marquinhos. Marquinhos. Pour Orsne. Attention pour Gonzalo Ramos. Allez. Le pressing olympien. Qui les empêche un peu de progresser. Ah, Fabian Ruiz qui est pris en relais, là. Amiens Murillo qui est battu. Attention, Gonzalo Ramos. Ça passe juste à côté. Gonzalo Ramos. On serre les fesses, là. Je peux vous dire que j'ai tout serré, les gars. Les jambes, les fesses. Tout est serré. C'est chaud, patate. Allez. On continue. On encourage l'équipe, là. Marquinhos. Pour Orsne. Pour Gonzalo Ramos. Attention. Gonzalo Ramos qui peut centrer. Un second poteau. Et Roulis qui peut intercepter. Allez. Nos supporters qui sont là. Qui poussent un petit peu. Ils ont fait le nœud. Quelques supporters sont venus au stade. Avec caché. Ils avaient caché le baillot. Et là, ils le sortent, les gars. C'est comme ça qu'on fait. Allez. Pour Gabriel Barbosa. Pour Valentin Carboni, côté droit. Allez. Carboni. 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 Le centre de Carboni. Qui nous fait un bon match, là. Carboni, pour l'instant. Allez. Gabriel Barbosa. Allez. Barbosa. Le nouveau joueur de l'OM. Qui... Oh là là. Mais c'est quoi, Pierre-Emile, là. Cette passe de pompe. Allez. Pour Pierre-Emile, là. Pour Luis Enrique. C'est bien fait. Luis Enrique qui a éliminé. Deux joueurs. Luis Enrique. Luis Enrique ! Le golazo de Luis Enrique. Qui remplace au pied levé Jonathan. Jonathan Rowe. On a failli faire un lapsus avec Jonathan Clos. Oh, le golazo magnifique. De Luis Enrique qui élimine, là. Marquinhos et Hernandez. Dans le vent, les deux joueurs. On félicite. Très bien, très bien. Pour l'instant, l'OM qui domine le PSG. Au parc. Sur sa pelouse. Allez, c'est parti, là. 45e minute de jeu. Allez, la première mi-temps. Qui se termine avec l'OM devant. Sur la pelouse du PSG. C'est incroyable, mais vrai, les gars. C'est incroyable, mais vrai. Ça serait bien pour relancer notre dynamique dans cette saison. Battre le LOSC. Battre le PSG. De Cador. De la Ligue 1. Ça serait sympathique. Il faut que ça tienne. Martin Carboni qui est un peu émoussé, là. Gabriel Barbosa aussi qui a pris la biscotte. Gabi qu'on n'a pas trop vu, hein, Gabi. Le petit Gabi, là. Allez, il faut que Gabi soit présent un peu plus, hein. Dans ce match. Moi, j'y crois, Gabi. Allez, le pressing, là. Gabi, il faut faire l'effort, Gabi. C'est bien. Pas de carton. Pas de tacle par derrière, s'il te plaît. Oh, Rabiot. Mais oui. Mais c'est ça, mon Rabiot. C'est ça, mon Rabiot. Allez, Quentin Merlin, côté gauche. Quentin Merlin qui donne un lusring. Ricky qui nous fait un match masterclass pour Eli Waii. Le zolato de Eli Waii qui est sur notre planète. Et des petits changements vont être opérés. Avec un Greenwood qui va rentrer. Un Jonathan Rowe qui va rentrer. Là, on est pas mal, hein. Pierre-Emile Kondo Gbia qui va rentrer aussi. C'est pas mal fait, ça. Quentin Merlin qui va laisser sa place aussi à Luis Garcia. On va mettre du sang frais, les gars. On va mettre du sang frais face au Paris Saint-Germain. Allez, Asensio. Asensio. Gabriel Barbosa qu'on n'a pas trop vu. Qui n'a pas une très bonne note. Mais bon, ça va. Il a fait le taf pour remplacer Greenwood. Il n'a pas fait trop d'erreurs. Il a juste pris une petite biscotte. Il faut le temps qu'il rentre dans le groupe aussi. Il parle brésilien. Il n'est pas encore, voilà, bilingue. Il faut lui laisser du temps. Allez, Ulysse Garcia pour Carboni. Puis notre défense, les gars. On a une défense de pompe, il faut le dire. Mbemba, Lilian Brassier, c'est pas fou. Allez, Mbemba, justement. Enfin, Mbemba, ça va. Mais c'est Brassier qui n'est pas ouf. Kondo Gbia. Attention, attention à ses passes. Ou Ulysse Garcia. Oh, c'est bien fait pour Jonathan Rowe. Attends, là. Rasset voulait être dans la profondeur. Ah, ils ont Florenzi. Côté droit. Super fort, Florenzi. Lilian Brassier. Mbemba. Allez, Mbemba, Mbemba, Mbemba. Pour Valentin Carboni. En numéro 10. Pour Jonathan Rowe. C'est bien fait. T'aurais dû remettre là tout de suite. Ah, Ulysse Garcia. Mais c'est bien fait avec Rabiot qui se bat. Rabiot qui a envie de montrer. Oh là là. Et Greenwood qui se heurte à Donnarumma. C'était bien fait, ça. Ah là là. 1, 2, 3, 4. On a fait 4 changements. Ah oui, on peut encore en faire un. Carboni. Gaël Laffont qui va rentrer. Peut-être. Gaël Laffont qui va remplacer Carboni. Qui est un peu cramé. Attention, Asensio et Ousmane Mbemba. Ça peut aller très très vite. En contre. Pour le Paris Saint-Germain. Contre Dogbia qui lui met à attaquer. C'est bien mon Contre Dogbia ça. Voilà. Un petit coup de genou là. Une petite béquillasse. Histoire qu'il boite. Ousmane, on sait qu'il est fragile en plus. Allez, Greenwood. Greenwood la relance. Oh Greenwood qui est tout seul. Oh Greenwood qui va très très vite là. En contre. Côté droit. Qui s'enfonce. Qui est tout seul. Oh, il y a du monde dans la surface. Ça donne un Rabiot. Oh Rabiot la frappe en roulée. Et oh là là. Ça passe pas loin du montant gauche. Oh là 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 là. Incroyable Rabiot qui a envie de marquer là. Face à son ancien club. Ça revient sur Greenwood. Pour Mbemba peut-être. La frappe d'Mbemba. Oh Mbemba. Qui s'est. Qui s'est matérialisé en avant centre. Et qui rate le cadre. C'était plus difficile à mettre dedans que dehors. C'est plus difficile à mettre dehors que dedans. Pardon. On ne sait plus ce qu'on dit. Dans ce match de folie. Avec Marco Asensio. Marco Asensio. Attention. Allez. Allez le public. Les supporters qui poussent là. On félicite pour l'instant. 3-1 pour l'OM. Qui domine. 11 tirs. 7 cadrés. 2 d'Expertégole. Alors qu'ils sont qu'à 0.76 de Paris Saint-Germain. Avec 8 tirs. 2 cadrés. Et une frappe. Leur but c'était une frappe monumentale. Doucement Dembélé. Mais oui. Peut-être l'OM qui va s'orienter vers une victoire. Oui l'OM qui s'oriente vers une victoire. Incroyable les gars. Face au Paris Saint-Germain. Au Parc des Princes s'il vous plaît. Après cette défaite face à Lens. Dans leur stade. Et bah écoutez. Le rebond est là. En Ligue 1. Et on met 3 points dans la vue au Paris Saint-Germain. Voilà on reprend un petit peu. Un petit peu d'air. Un petit peu le large. Bien sûr qu'Elly Way il a fait un match extraordinaire. Bien sûr que notre Elly Way national a fait un match extraordinaire. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Ce magnifique match. Et voilà. Nous pointons donc. Les amis. A la première place. 54 points. Devant le PSG. 49 points. On a juste une défaite face à Lens. Mais voilà. On s'est repris. On a battu le loss. 15-0. Dans la difficulté. On a senti qu'on n'était pas bien. Mais là. Voilà. On a mis. En plus là. On est allé au PSG. Avec Louis Sénoniqui côté gauche. Barbosa à droite. Ils savaient pas bien. Voilà. Jouaient ensemble. On a brassé. On a plus Balerdi en défense centrale. Franchement les gars. Félicitations. Et on va repartir de plus belle en Ligue 1. C'est reparti comme en 40. En tout cas. Sur ce. Moi je vous laisse. Je vous fais des bisous. Passez une excellente journée. Ciao ciao. Peace.